Sans surprise, Marie-Georges Buffet a été réélu ce matin secrétaire nationale du Parti communiste. Dans son discours de clôture, Marie-Georges Buffet a voulu rassurer les militants quelque peu désabusés devant la cacophonie des débats. Hélène Hugues, Mathieu Birdin. Les communistes à l'unisson et Marie-Georges Buffet retrouvent le sourire. Elle vient d'être réélue secrétaire nationale du Parti communiste, mais avec 75% des suffrages, elle est loin de faire l'unanimité. 1 sur 4, malgré toutes les tractations, les manipulations, etc. 1 sur 4 dit non à la direction. Extraordinaire dans un congrès du Parti communiste. C'est du jamais vu. Jamais vu non plus des débats aussi virulents. Une opposition aussi clairement affichée qui a même tenté de présenter une liste alternative à celle de la direction en vain. Vous n'avez pas le droit. Alors soyez démocrate et laissez la liste là. Vous avez peur du vote. Vous n'avez pas peur du vote, quand même. Le Parti communiste expérimente la démocratie, non sans difficulté. Mais c'est quoi ce marché du vote ? Moi, vraiment, je suis déléguée du Congrès. J'ai l'impression qu'on m'a spoliée, bafouée dans mon rôle. Pour Marie-Georges Buffet, le débat a été utile, mais il est maintenant clos. Le PC doit penser à se reconstruire. Quand on est un parti qui est affaibli comme celui-ci, la question n'est pas de rélever des problèmes de personnes à l'intérieur du parti. La question est de se battre en militant communiste pour faire en sorte que nous soyons proches de notre COP et en capacité de répondre à ses attentes. Pour la première fois dans un congrès du PC, les différences apparaissent au grand jour. Les habitudes changent au Parti communiste, mais changeront-elles assez vite pour enrayer sa dérive électorale ?